J'ai mis du temps à entendre comme façon de terminer sa vie, l'euthanasie, parce que je suis médecin, comme tout médecin, on est là pour soigner, pour apaiser. Je n'envisageais pas que l'euthanasie puisse être un geste de soin, après au fur et à mesure de ma carrière, des rencontres que j'ai pu faire, des médecins qu'on a pu rencontrer, notamment en Belgique, et de ce documentaire. Je pense et j'espère que la loi évoluera vers ça. Je les aide à mourir, ça c'est sûr et certain. Le dernier mot qui est prononcé par le patient, c'est à nous, c'est merci. L'euthanasie, c'est le geste qui est le plus médical, puisque l'acceptation, évidemment, dépend d'un, plusieurs médecins. Selon les pays, c'est en général un médecin de la spécialité de la maladie du patient et le médecin traitant. Et à partir du moment où cette demande est acceptée, il y a un processus, parce qu'il faut que le patient renouvelle ce désir. Et jusqu'au dernier moment, on lui demande vraiment, jusqu'au dernier moment, au moment de l'injection, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez, est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon moment, est-ce que vous êtes sûr... C'est vraiment extrêmement encadré. Et puis le jour venu, vous devez encore être capable de dire, on y va. Parce que vous pouvez, évidemment, changer d'avis jusqu'au dernier moment. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Je vais repartir rassurée et confiante. La porte de sortie est ouverte, elle n'est pas fermée. Il suffira de la pousser si vous voulez la franchir. Et donc, le médecin, au moment où la décision sera prise, injecte un ensemble de produits qui vont provoquer, en fait, un peu comme une anesthésie générale. C'est-à-dire que le patient se sent partir très, très vite et puis meurt extrêmement rapidement, sans aucune souffrance. Et donc, c'est le médecin qui est là pour faire ce geste. L'euthanasie a ça de, en tout cas auprès des patients que j'ai pu voir, de les apaiser. Déjà, le fait qu'ils sachent que l'euthanasie a été acceptée pour eux. Le jour où j'ai vraiment plus du tout flippé par rapport à ma condition, c'est le jour où il m'a dit, oui, on peut l'euthanasier. Et en fait, ce que me disaient les médecins belges, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'euthanasies acceptées qui n'aboutissent pas à un geste d'euthanasie. Les patients mourant, finalement, naturellement, apaisés par cela. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est apaisant et rassurant pour les patients. Moi, en tant que citoyenne et que médecin, je trouve inadmissible que les patients qui ont besoin de cette fin de vie parce que leur fin de vie n'est pas digne et que la loi, pour l'instant, n'existe pas, soient obligés de partir à l'étranger et de mourir loin de chez eux. Beaucoup de médecins refusent de faire, si la loi passait, des euthanasies. Ça me paraît parfaitement normal. C'est de l'éthique, de la culture, de la religion. Pour moi, en tout cas, c'est un geste que je ne suis pas capable de faire. Je ne veux pas de ce pouvoir-là. On fait une médecine qui est une médecine très humble et que c'est le pouvoir, enfin, donner la mort, c'est un pouvoir, en tout cas, que moi, je ne veux pas avoir sur les patients. Et ils n'auront pas à le faire puisque si jamais la loi passait, il y aurait ce qu'on appelle une double clause de conscience. C'est-à-dire que tout médecin pourra dire « Non, je ne fais pas d'euthanasie » et il n'aura pas à se justifier. Il devra juste trouver un confrère qui, lui, fera l'euthanasie pour que le patient ne soit pas pénalisé par sa décision. On se dirige plutôt vers une loi qui autoriserait le suicide assisté de manière extrêmement encadrée, avec des critères très stricts. Le président de la République a fixé le cadre. Le cadre, ce n'est pas les mineurs. C'est pronostic vital engagé à moyen terme. Volonté libre et éclairée de la personne. Et puis, c'est souffrance réfractaire ou insupportable. Et pour les patients qui ne pourraient pas bénéficier de suicide assisté, puisque c'est un geste volontaire, le suicide assisté. Il faut être capable de prendre un verre, il faut être capable de le soulever, de boire, de ne pas s'étouffer. Ou bien, si ce n'est vraiment pas possible, on met en place une perfusion, mais il faut soi-même, c'est le patient, qui appuie sur la perfusion. Donc, on élimine de ce fait tous les patients qui sont totalement paralysés et qui n'ont plus du tout l'usage de leur membre supérieur. Donc, dans ce cas-là, j'espère que dans le texte de loi, il y aurait, si c'est le suicide assisté encore une fois, des exceptions d'euthanasie pour ces patients-là. Et donc, on dépénaliserait l'euthanasie pour ces patients-là.